Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 23 novembre 2020. Je suis GSG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous tous les jours pour un petit résumé des news high-tech de la journée, normalement en moins de 10 minutes. Aujourd'hui, on va voir, ça va être un peu tendu parce qu'il y a énormément de news. On commence l'émission avec une spéciale d'écasse à tous ceux qui sont abonnés à GSG Vidéo ou restés abonnés, tous ceux qui mettent des pouces en l'air et le ratio commence à devenir dingo avec vous êtes nombreux à mettre des pouces en l'air. Merci à tous ceux qui prennent un peu de leur temps pour mettre un pouce en l'air et je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'avance sur Tipeee, vous aurez votre nom ici. Si vous êtes nouveau tipeur, je vous citerai quand vous serez nouveau tipeur. Pour l'instant, il n'y en a pas et ça vous permettra d'avoir des rendez-vous supplémentaires tous les mercredis sur cette même chaîne et également un dimanche sur deux pour le live. Le prochain live, c'est dimanche prochain. Allez, on commence les premières news cette semaine puisque cette semaine, on est le seul JTO où il n'y a que des bonnes nouvelles donc profitez-en. Le Black Friday commence sur AliExpress cette semaine du 23 au 27. Si pour vous, ça va être recalé jusqu'au 4 décembre, sur AliExpress, ça a commencé cette semaine et c'est plutôt chaud patate. Donc ça commence le 23 jusqu'au 27. AliExpress vous propose du coup des coupons parce qu'en fait, AliExpress, ça ne coûte rien le Black Friday puisqu'eux, ils ne vendent rien, ils prennent une commission sur les vendeurs. Donc dire qu'ils prennent un peu moins de commissions ou alors qu'ils donnent des coupons sur leurs commissions, ils peuvent le faire. Donc il y a une grosse page qui a été mise en place, je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez trouver, il y a plein 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 de coupons pour plein plein de produits, ce qui fait que de moins cher, vous allez encore payer moins cher. C'est-à-dire que les vendeurs font déjà des promos et vous, vous allez en plus gratter des coupons. Donc je veux dire, voilà quoi. Sinon on peut attendre le 4 décembre, par exemple. Allez, on parle aujourd'hui des deux vidéos qui sont sur GLG Review. Je rappelle mon autre chaîne, c'est à ByGG sur YouTube, tu vas arriver à me trouver, c'est facile. La présentation du Oukitel WP10, un smartphone résistant 5G. Alors j'ai écrit à Oukitel pour demander si je peux en avoir un parce qu'il est vraiment séduisant ce téléphone-là. Un écran 6,67 pouces, Full HD+, classe. Un processeur Mediatek Dimensity 800 qui est bien évidemment 5G, 8Go de RAM plus 128Go de ROM, une batterie de 8000 mAh, une caméra arrière Sony 40 millions de pixels plus angle large, 13 millions de pixels Samsung. Je veux dire, mon coco, pas mal. Et il est en promo aujourd'hui pendant le Black Friday à 344,79€. Tu peux également aller sur la vidéo, sur leur page, il y a également 10 téléphones à gagner qui sont 5 des C22 et les autres, je n'en vais plus. Alors 5 Oukitel WP10, donc le nouveau, pas mal. Donc au pire, tu pourras gagner. Et 5 Oukitel C21, mon autre vidéo se trouve sur GLG Review, bien évidemment. Aujourd'hui, la petite vidéo du jour, c'est l'aspirateur à main Dream T20. Alors c'est la nouvelle version. Et la nouvelle version, elle envoie du steak, elle est vraiment bien. Puisqu'elle intègre un écran LCD où tu pourras voir le nombre de vitesse, le niveau de charge de l'aspirateur, c'est pas mal. La batterie est amovible et apparemment sur le dock, quand ils vendront les batteries, il y aura un plug que tu pourras mettre dessus pour recharger les batteries. Donc ça veut dire batterie amovible, tu pourras recharger, c'est bien. 3 vitesses, mode cyclone avec 16 perforations dedans, un truc de ouf vraiment bien. Avec une brosse intelligente qui reconnaît le sol et qui adapte sa rotation en fonction du sol, si c'est du sol, du carrelage ou par exemple du tapis. Vous verrez ça dans la vidéo. Et en plus, bien évidemment, l'aspirateur est en promo toute la semaine du 23 au 27. Vous pouvez aller voir ma vidéo, le produit est vraiment bien. Franchement, il est vraiment classe. C'est qu'un aspirateur, vous allez me dire, mais c'est le cadeau idéal pour Noël, pour toute la famille. Donc vous pouvez aller voir la vidéo sur GNG Review. Aujourd'hui, il y en a deux, comme papa. Bon, découvrez, allez, aujourd'hui, les bonnes nouvelles. On découvre les nouveaux designs des OnePlus 9 et des OnePlus 9 Pro qui sont... Voilà, c'est des nouveaux designs. Alors après, OnePlus, un des points quand même un peu faibles de OnePlus, c'était la photo. Là où on voit que des marques comme Samsung et Huawei mettent carrément le paquet sur la photo. Leur téléphone était bien, mais au niveau de la photo, c'était quand même un petit peu léger. Donc, la marque va décider de mettre un gros accent sur la photo et c'est ce qui est un peu promis sur ces OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro puisque Huawei est un peu en difficulté et OnePlus se dit qu'il y a une place à prendre. C'est pour ça qu'ils le sortiront avant la date annoncée et que Samsung le sortira avant aussi. Voilà. Donc, après, bon, les téléphones, il faudra voir un peu. Bon, forcément, on parle de nouvelles caméras Sony au lieu des caméras 16 millions de pixels qu'on avait sur les OnePlus. Donc, des 48 millions de pixels et tout. On verra ce que ça va donner et tout. Mais encore une fois, ça va être vraiment des évolutions de téléphones qui existent déjà pour réduire les coûts. Et est-ce que ça va vous séduire ? Pas moi, personnellement. Non. Voilà. Je préfère rester chez Huawei. Et enfin, une des bonnes nouvelles indirectes que vous n'aurez peut-être pas vu du premier coup, c'est le nouveau Huawei Enjoy 20e sortira avec un processeur Snapdragon 460. Alors, c'est un nouveau téléphone Huawei qui sort du coup avec un téléphone Snapdragon. Là, vous êtes en train de me dire rien d'exceptionnel. Non. Rappelez-vous, les Etats-Unis avaient bloqué la vente de processeurs Snapdragon pour tous les nouveaux téléphones Huawei. Et là, le nouveau téléphone Huawei sort avec un nouveau processeur, le 460. Simplement parce qu'en fait, c'est un petit peu Qualcomm qui l'affirme à demi-mot que ces derniers temps, les entreprises ont signalé avoir obtenu des licences pour fournir des puces à Huawei. Donc, Qualcomm a reçu une licence exceptionnelle, déniée par les Etats-Unis pour pouvoir revendre un peu des puces à Huawei. Pour l'instant, on ne parle que de puces 4G. Mais on parle quand même de la nouvelle 4G, le 460. Et pour l'instant, pas encore de 5G. Mais ça prouve bien que les sanctions commencent à être adaptées avant d'être levées entièrement parce qu'ils ne peuvent pas passer, dire « Ah ben maintenant, on lève tout, Trump va te faire voir ». Pour l'instant, ça va durer jusqu'au mois de janvier, cette histoire avec Trump. Donc, il commence à lever les sanctions, à donner des autorisations. Et donc, le nouveau Huawei pourrait arriver avec le 20E. Et on n'est pas à l'abri que d'ici là, il y ait des autorisations aussi pour Google ou « Bon, d'accord, vous n'avez pas le droit, mais vous avez le droit quand même d'utiliser au moins ça et des validations et peut-être pas le Play Store, mais autre chose ». Donc, les choses évoluent quand même plutôt dans le bon sens. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Comme quoi, les sanctions commencent déjà à être allégées. Voilà. On est moins de non de non, on est un petit peu. Et puis, Qualcomm, ils ont besoin de vendre des processeurs aussi. Ils ne peuvent pas se fermer d'un marché que proposait Huawei. Il y avait également disponible aujourd'hui, sur Banggood, la nouvelle Xiaomi Mi Box 4S Pro. Donc, la nouvelle version de la Mi Box 4S, évidemment, version Pro plus GT Turbo, avec 16Go de RAM et aussi lecture de 8K, qui était disponible à partir de 60$ en Chine et disponible déjà sur Banggood à partir d'aujourd'hui en précommande. Donc, vous pouvez aller la voir. Elle fait 66,79€. Et là, du coup, c'est la petite version. 2 plus 16. Alors, forcément, personne n'en a. Il n'y a qu'eux qui en ont, apparemment, ou qui vont en avoir un petit stock. Donc, le prix n'est pas donné, mais la box est quand même pas mal. Alors, 2 plus 16, c'est quand même un petit peu léger, puisqu'on pouvait espérer au moins 8 pour lire de la 8K et des choses comme ça. Même si tu n'as pas de télé 8K et que tu n'as pas de contenu. Mais tu voulais une box qui dit de la 8K. Voilà. Parce que c'est la nouvelle et que la nouvelle, forcément, elle est mieux. On finira vite fait cette émission qui doit durer moins de 10 minutes, je vous le rappelle. Ça ne va pas être facile. J'ai eu confirmation. Je vais donc recevoir bientôt prochainement le Humidigi Bison. Vous étiez nombreux à me l'avoir demandé en review et tout. Ça y est. Il est parti. On va l'avoir maintenant quand je ne sais pas, mais il est parti. C'est déjà ça. Après, en air mail et tout. Donc, on devrait l'avoir. Je vous ferai une vidéo dessus et je vous parlerai de mon histoire avec ce téléphone-là mercredi dans la vidéo supplémentaire pour les tipeurs. Je vous rappelle, devenir tipeur, c'est 1€ par mois et ça débloque toutes les vidéos qui sont dans les news de Tipeee, c'est-à-dire tous les mercredis, un dimanche sur deux et souvent les vidéos un petit peu avant tout le monde. Voilà. Et enfin, on finira cette émission qui termina sur les chapeaux de roue puisqu'il me reste 2 minutes et je suis bien dans les temps, j'allais dire dans le lac. Non, mais non, pas du tout. J'ai découvert une petite série hier sur Netflix dans ma soirée solitaire devant la télé. J'ai commencé à regarder Pine Gap. Alors, une série australienne, encore une fois, là, ce coup-là, parce que les séries Netflix, ça permet de découvrir des trucs un petit peu plus, voilà, des productions locales, mais avec les Américains sur l'espionnage avec leur plus grosse base qui est en Australie, Pine Gap, où ils arrivent à trouver, à espionner les gens, à écouter et tout. Enfin, c'est pas mal parce que ça permet vraiment de donner des indices sur... On croit que notre téléphone est un, on ne peut pas nous pister. Et l'autre, il dit, quelle bande d'amateurs, ils peuvent le pister grâce à la CIM, tu vois, qui doit être un petit peu RFID dans l'autre sens. C'est pas mal comme série. Premier épisode, c'est sympa. On est très conspiration américaine, australien, ils se tirent dans les pattes et tout, des manigances et tout. Pourtant, c'est assez drôle et je pense que le pitch va se mettre en place. Et c'est le genre d'une série que moi, personnellement, je vous conseillerais. Voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui. J'ai tenu 9 minutes 02, c'est pas mal. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. J'espère que ce petit rendez-vous à 6h du matin vous plaira. Ça vous permet, j'ai un petit peu l'ami du petit déjeuner. Vous m'en regardez comme ça le matin, vous avez les news de la journée, je les ai écrits là, je vous les upload maintenant. Et puis ça sera pas mal. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, ça fait... Ouh ! N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, ça fait extrêmement plaisir pour en projet de travail. J'ai vu que le nombre de vues est en train d'augmenter tout doucement. On parlera des trucs qui vont être mis en place dans le Zap, dans l'émission de mercredi réservée pour les tipeurs. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'oubliez pas d'aller cliquer sur le lien Aliexpress pour regarder un petit peu les coupons, les promos. Forcément, je vous kiffe. À demain, même heure, même endroit. Bye bye !